Notre pays et les femmes s'expriment sous plusieurs formes. Les femmes à l'unisson adressent encore un message au chef de l'État. C'est vraiment un message spontané. Elles demandent le baisse du taux de dollars. Les femmes à l'unisson adressent encore un message au chef de l'État. Je n'ai pas l'impression que c'est... Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, En vos titres, rangs et qualités. C'est avec une grande joie que je me retrouve parmi vous ce jour à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. J'aimerais avant toute chose réitérer par ma présence mon attachement sans réserve au respect des droits de la femme en général. Au respect des droits de la femme en général et à ceux de la femme congolaise en particulier. La Journée internationale de la femme est cette année célébrée de manière pieuse. Et dans la dignité en République démocratique du Congo en raison du deuil que notre pays observe des suites d'horribles massacres de nos compatriotes consécutifs à la guerre d'agression et de prédation nous imposés à l'est du pays. Comme vous le savez, l'agression dont nous faisons l'objet a un impact négatif majeur sur les populations civiles, particulièrement auprès des femmes et des enfants qui sont les plus exposés aux viols et autres violations les plus graves des droits de l'homme. On dénombre à ce stade plus de 170 000 déplacés du fait de cette guerre contraint de vivre dans une précarité quasi indescriptible. Cette situation malheureuse n'affecte pas pour autant la détermination affichée dans notre chef et dans celui du gouvernement de mettre un terme définitif à cette souffrance et ainsi réhabiliter l'honneur de toute une nation. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes congolaises qui se battent contre l'agression dont est victime notre pays par son voisin le Rwanda et de saluer par la même occasion la mémoire de toutes nos filles, jeunes filles et mamans fauchées par la barbarie de nos agresseurs sous couvert du mouvement terroriste du M23 qui sème la désolation et la mort dans notre pays. Ainsi, ainsi, pour toutes ces victimes innocentes injustement arrachées à la vie, je nous demande une fois de plus après notre maman tout à l'heure d'observer un moment de recueillement. je vous remercie. mesdames et messieurs mesdames et messieurs distingués invités, les festivités liées à la célébration de la journée internationale de la femme n'auraient été possibles sans l'existence de mouvements de lutte pour le respect des droits de la femme qui ont, au cours de l'histoire, forgé la reconnaissance des droits des femmes et concouru à l'avènement d'importants changements sociaux par leur activisme. En effet, de l'urgence qui a conduit en 1977 l'Organisation des Nations Unies à instaurer officiellement la date du 8 mars comme journée internationale pour les droits des femmes à la revendication pour la citoyenneté politique, civique et économique en passant par le droit à la dignité, à l'émancipation et à l'égalité hommes-femmes promus à travers les objectifs du millénaire, tout ceci ne serait intervenu sans l'engagement de ces femmes à travers le monde. Je voudrais, à cet égard, rendre hommage à toutes ces femmes connues et célébrées de même que toutes celles tapies dans l'ombre dont la détermination, l'abnégation et la résilience ont permis ces avancées. C'est à ces femmes et plus précisément à leur engagement que l'on doit l'impressionnante évolution marquée en l'espace d'une génération par l'inflexion de certains comportements et l'adoption de réformes pour l'avènement d'un monde plus inclusif et égalitaire. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la célébration de la Journée internationale de la femme a pour thème cette année en République démocratique du Congo l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Inspirée du thème international pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité des sexes, le choix du thème national renvoie à cette volonté affichée par le gouvernement de concourir à une société qui soit plus inclusive et égalitaire. Tout en nous offrant la possibilité d'évaluer les réalisations effectuées à ce stade en matière de promotion et de renforcement des droits de la femme, de même que de leur autonomisation, cette journée et plus particulièrement ce thème nous rappelle combien le chemin demeure encore long tant les inégalités en matière de genre semblent transcendantes et disparates. Pour ceux qui relèvent du numérique, par exemple, les fractures sociales observées en matière de genre dans la société de manière générale peuvent avoir un impact hautement significatif dans l'accès et l'éducation des filles, jeunes filles et femmes aux nouvelles technologies. Pour venir à bout de ces inégalités, j'ai entrepris dès l'entame de mon mandat une série d'actions visant à réduire ces inégalités et à faire le lit de l'avènement d'une société plus égalitaire aussi bien en République démocratique du Congo qu'en Afrique. Il est à lieu de citer notamment l'adoption de la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre en 2019, le lancement de la campagne Tolérance zéro immédiate en juin 2021, l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la masculinité positive en novembre 2021, outre ces actions, d'autres telles que la mise en place d'un fonds de promotion des initiatives économiques des femmes doivent voir le jour. Mesdames et Messieurs distingués invités, ces efforts doivent se poursuivre car ils nous incombent à tous collectivement d'oeuvrer à l'autonomisation de la femme comme acteur de premier plan au même titre que l'homme dans la société. En effet, en effet, bien que reconnaissant et saluant le rôle de la femme dans la stabilisation et la conduite de la cellule familiale en prolongement de celui dévolu par l'école, Pierre Angulaire de la pérennisation et du progrès de nos sociétés, les jeunes filles et les femmes ont trop souvent été reléguées à un rôle secondaire au sein des familles qui se traduit notamment par la réduction voire l'annihilation de toutes les perspectives d'avenir et d'émancipation leur offertes pourtant au nom de principes archaïques et rétrogrades qui ont malheureusement consacré et circonstruit au seul champ de l'homme les activités extérieures les plus nobles ou les plus libératrices. Comme vous le savez, ces attitudes et croyances ont la particularité de se montrer résilientes et consacrent indûment l'inégalité et l'exploitation de la femme. Il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir je disais il nous revient donc de rompre avec cette culture d'indignité et d'ouvrir les horizons d'une société paritaire et égalitaire notamment l'accès des filles jeunes filles et femmes à l'éducation tout en n'omettant pas de veiller au renforcement de leurs droits fondamentaux conditions sine qua non pour aboutir à l'avènement d'une société où les disparités et autres discriminations basées sur le genre n'auront plus droit de citer. Avant de clore mon propos j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du genre famille et enfants je disais je voudrais j'aimerais adresser mes remerciements à la ministre du genre famille et enfants ainsi qu'à tout son ministère et également et également à tous ses partenaires techniques et financiers et j'invite les organisations féminines à travers l'étendue du territoire national à continuer à agir au quotidien pour changer les conditions de la femme congolaise. enfin je formule le vœu de voir la femme de la République démocratique du Congo vivre dans un monde exempt de violences sexuelles un monde où le numérique sera à la portée de toutes et j'entretiens l'espoir de voir un Congo qui assure pleinement l'égalité des sexes en matière d'innovation d'accès aux nouvelles technologies et d'éducation au numérique. à toutes nos mères sœurs et filles je souhaite une bonne et heureuse journée internationale de la femme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo je vous remercie. Voilà l'adresse du président de la République suivie avec beaucoup d'attention par les femmes le chef de l'état avec beaucoup d'humilité a reconnu la situation que vit la femme beaucoup plus dans l'est du pays butin de guerre esclave sexuelle mais il a compris Excellences Monsieur le président de la République ainsi prend fin la cérémonie de ce jour par contre nous annonçons que les festivités liées à la journée internationale de la femme se poursuivront selon le programme du ministère du genre famille et enfants ainsi nous vous prions de rester debout pour saluer le départ de son excellence Monsieur le président de la République ainsi ainsi prend fin la cérémonie officielle la seule organisée par le gouvernement pour commémorer le combat de la femme la femme congolaise qui se bat la femme congolaise qui tient l'économie informelle la femme congolaise qui réveille la société à travers ses activités qu'elle entreprend très tôt le matin cette femme qui ne récule pas cette femme qui fait confiance au développement de ce pays et qui formule les recommandations vous avez suivi les interventions de toutes ces femmes qui sont en train d'être saluées par le chef de l'État en ce moment qui ont résumé chacune dans un secteur particulier les messages des femmes qui ont besoin de l'accès au numérique qui ont besoin de la formation qui ont besoin d'un traitement égalitaire en termes d'avantages elles ont reconnu la promotion de certaines d'entre ces femmes au poste de décision on a cité nommément la directrice de la banque centrale mais ça nous permet aussi de citer Sylvie Hélenguet directrice générale de la RTNC une femme qui a été promue à la tête de ce média stratégique qui est un média d'État beaucoup de femmes et aujourd'hui à l'Assemblée nationale au niveau du Sénat beaucoup d'avancées ont été réalisées mais ce n'est pas tout les femmes demandent un peu plus d'efforts au point qu'elles ont sollicité du chef de l'État elles ont sollicité de la CENI des contraintes pour qu'il y ait à la fin de ces élections prévues en 2023 à atteindre près de 200 femmes près de 200 femmes au sein de l'Assemblée nationale pour être aux côtés des hommes et pour participer au vote des différentes lois c'est vraiment un vœu exprimé par ces femmes qui ont été écoutées par le président de la République avec beaucoup d'attention c'était vraiment un moment original un moment inédit qui était organisé par le ministère du genre voilà toutes ces femmes vont bientôt quitter la salle du congrès du palais du palais du peuple ces femmes qui ont abandonné leurs activités parce que c'était important aujourd'hui de se retrouver devant le chef de l'État de faire un plaidoyer de lui exprimer le désidérata des femmes et vous comprenez dans son allocution que le chef de l'État est resté l'adresse de toutes ces femmes les femmes européennes